hey bonjour tout le monde j'espère vous avez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée lk n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à devenir membre cliquez sur les pouces bleus c'est ce qui m'encourage à continuer aujourd'hui on va s'intéresser à 5 bit toujours et aux inputs de 5 bit lors de la vidéo précédente on a vu l'input de type log on va s'intéresser à deux autres types d'input on y reviendra de toute façon au fur et à mesure un petit peu des vidéos sur ses sur ses inputs qu'on va collecter donc c'est en gros c'est quel type de log et la manière un petit peu dont collectent ce log en entrée en tout cas au niveau de 5 bit et comment on va l'utiliser après alors bien sûr ça fait pas partie de la stack lk proprement parlé mais falbit est un des meilleurs une des meilleures sources pour lk c'est pour ça qu'on insiste lourdement dessus alors la liste des inputs voyez qu'il y en a pléthore dans le cloud dans le domaine du cloud donc on retrouve du azur du cloud fonderie du google pub sub alors là c'est autre chose du s3 etc du si alors dans les plus utilisés donc on a du docker mais ça c'est obsolète qui devient container on va d'ailleurs utiliser tout à l'heure on a du kafka log c'est ce qu'on a utilisé déjà précédemment durée 10 possible du 6 log du tcp de l'udp donc ça c'est pour les plus connus nous on va s'intéresser donc aux containers pour commencer on va en faire deux on va faire compter containers et tcp aujourd'hui donc déjà container il peut prendre un paramètre qui s'appelle stream qui permet de différencier dans les loges de conteneurs la partie std out et std r ou prendre tout ce qui sort donc le hall qui est par défaut nous c'est ce qui va nous intéresser pour faire ça c'est très simple donc à gauche j'ai mon lox tâche n'est ce pas donc mon lox tâche il est configuré il doit être resté comme ce que l'on avait quand on a fait la vidéo sur la reprise de log njx incomplète mais suffisante pour nous donc voilà il est resté comme ceci donc en fait ça c'est ce qu'on avait fait lors de la vidéo alors je sais plus simple quelque chose comme ça en utilisant notre petit par terre paterne et puis à côté on exporte vers élastique search la voyez que l'index la particularité là j'ai fait un test avant je vais rajouter juste docker tiré de manière à avoir un index savoir s'y retrouver un petit peu au niveau de l'index ensuite on va faire évoluer notre faille bit donc là on a un serveur on va dire lambda sur lequel on a d'installer faille bit et donc on va aller dans le tc c'est faille bit ça il vit il ya ml et donc là on va aller dedans on va supprimer tout ça toc j'avais fait d'autres tests entre temps on y reviendra plus tard donc bah ouais on va se le faire plutôt comme ça donc nous on va garder toc 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 donc ça on s'en fiche ça on le conserve nous on est sur du log stage pour le moment on fera du kafka plus tard voilà donc là on est sur quelque chose de très simple on indique que les logs qu'on récupère ils sont de type containers notre container nos logs il situe donc comme c'est du docker ce que je fais au coeur ps donc là pour l'instant j'ai rien voilà si je fais docker rm tiré f c'est parce que je crois que c'est ce que j'ai utilisé voilà du coup j'ai plus de conteneur du tout les les contenus les logs pardon de containers de docker il situe dans varlib docker slash voilà et containers et c'est ici que si on a un conteneur il se passe quelque chose donc nous on va faire un conteneur on va faire docker run tiré des tirés tirés name c'est un tiré et 80 80 sur le port 80 donc en gros on va on va pouvoir passer des coeurs en localhost sur le port 80 80 et on va utiliser pour ça engine voilà je pense que j'oublie rien voilà donc c'est parti donc je fais un docker ps noc ps là j'ai bien engine ce qui tourne donc si je fais un coeur sur le 127.0.1 sur le port 80 80 j'ai bien engine ce qui répond au niveau de mes logs si je fais un ls de varlib docker donc du coup je me retrouve ici avec le chat one de la qui constitue l'aidé du conteneur donc si je fais ceci ici ensuite je me retrouve avec mais l'homme qui vont se trouver ben voilà mais l'homme qui sont ici tout simplement donc en fait ça va jouer sur notre structuration de notre configuration notre faille bit ici voyez que passe on passe à le conteneur d'ici on va lui passer étoile sur l'aidé du conteneur on lui passe étoile aussi au niveau du fichier de log comme ça on récupère finalement les logs de tous les conteneurs en question donc ça voilà qu'est-ce qu'il ya d'autre d'important c'est tout pour celui là donc conteneur si on fait l'ox tâche une poutte conteneur ici par exemple donc là on va se retrouver voyez donc avec ce qu'on a ce qu'on va tester là aujourd'hui le type stream ce que je vous ai indiqué ensuite il ya la possibilité de jouer sur les encodings le la même manière que ce qu'on a déjà utilisé je vous fais pas la démo les le fait de pouvoir exclure ou d'inclure certaines lignes donc faire du filtre âge qu'on en fait la taille de la récupération la taille du buffer de récupération le type json ou non on n'est pas en format de json on retrouve exactement en fait ce qu'on avait vous invite à aller voir la vidéo sur le format log celle qui est juste avant on retrouve exactement la même chose il ya rien qui change de particulier par rapport à ça du coup là on est plutôt pas mal donc si je fais un système les stars de file beat voilà donc là j'ai mon file beat qui tourne si je lui fais donc mon l'ox tâche lui tourne juillet rien changer donc on va faire un coeur sur le 80 80 toc on va se rendre dans notre kibana on va les lots d'indices très bien donc il nous a découvert à quoi il a trouvé le nouvel index docker 1 à la date du jour on lui crée le pattern le pattern d'index qui va permettre d'autodécouvrir directement tous les index qui sont préfetés c'est de la même manière donc là en l'occurrence j'ai docker 1 comme j'en aurai les jours suivants je vais m'arrêter je peux très bien mettre docker 1 étoile comme ça je suis sûr de récupérer ceux des jours suivants le petit tiret qui est quand même pratique aussi si je joue sur la numérotation ensuite next step ensuite le timestamp vous allez voir qu'en fait on va retomber sur la même chose que ce qu'on avait lors de la vidéo précédente puisque finalement ce qu'on récupère ça reste un jinx même si c'est du format container ça va rester un jim donc si je me rends ici ensuite dans la partie discover je sélectionne docker 1 bon il pré sélectionne de lui-même voyez que j'ai deux donc le premier coeur les deux deuxième coeur que j'ai fait je récupère les éléments les éléments je les ai ici ensuite je peux les visualiser en mode table qui m'indique l'index bien sûr il dit que c'est du faille vite et il doit me dire quelque part voilà l'input type c'est du input type container et derrière il a seul l'empêche pas de de cligner quoi de part de splitter et de récupérer chacune des valeurs comme on l'avait déjà défini lors de la vidéo précédente donc on retrouve la réponse on trouve la request qui est passé le timestamp d'éventuels tags etc etc donc voilà donc là on a on a testé la partie quoi le type container ensuite on peut faire un test un petit peu plus exotique en tout cas différents juste pour vous montrer on va faire un test de d'input de type tcp par exemple donc l'input de type tcp ce que j'ai le fichier donc tous les fichiers un tout ça vous avez ça dans la dans la commande dans le lien de la description de la vidéo donc si je me rends ici finalement mon log stash je vais l'éditer je vais l'appeler tcp non je vais l'appeler engine stampé dire c'est quand même d'avoir un nom parlant mais je le fais pas c'est pas grave voilà donc ici qu'est ce qu'on fait bon on écoute toujours notre file beat mais par contre là je vais faire un petit test qui va être très simple c'est que je vais envoyer en tcp trois champs tout simplement le champ 1 le champ 2 le champ 3 et je vais dire bah écoute à mon groc tu récupères ces éléments là et tu me les remplis justement dans des variables qui vont être dans les champs qui sont en champs 1 champ 2 champ 3 et tu me balance tout ça vers un nouvel index que je préfixe en tcp donc je l'enregistre à côté je vais éditer mon file beat voilà mon file beat ici ici donc je passe en mode tcp et en mode tcp qu'est ce que je lui donne comme élément donc en mode tcp oui c'est la taille et c'est surtout ce qui est important c'est le host le local host en écoute donc c'est le cette fois ci ça va être les que le là donc pour le container on avait un passe là cette fois ci on fonctionne pas avec un pass c'est qu'on écoute sur un port en l'occurrence en local host on pourrait écouter sur une interface précise et c'est donc là j'ai coup en gros mon file beat il a écouté sur le port 9000 de la machine et su et suivant ce qui va recevoir mais à faire quelque chose donc ça pourrait être une machine distance distante qui lui balance des choses sur le port 9000 ça serait pareil il n'y a pas de souci ça fonctionnera très bien donc là je fais ça j'enregistre je fais ce système c'était les start file beat système c'était mcd restart l'ox tâche voilà donc on va juste attendre que notre l'ox tâche écoute bien on va aller n'est à dire un top sur le 50 ben non ma l'ox tâche façon il n'y a pas de souci normalement il écoute assez rapidement il n'y a pas de problème et derrière on va faire un net 4 sur le port 9000 de la machine je pourrais le le faire à distance moi je vais le faire en local donc je vais faire un nc donc un écho et dans ce écho je vais lui balancer trois champs 33 valeur mais ton pierre jacques puis j'ai utilisé net 4 pour renvoyer ça directement sur le port 9000 de la machine donc là on retrouve bien nos trois champs donc c'est séparé par des espaces simplement la séparation par les espaces tout ça ça se fait via le groc ici vous voyez que j'ai un espace ici un espace ici c'est à partir de là où il va faire son nom de sa délimitation en fait donc netcat 127.0.1 sur le port 9000 moi je le fais en local donc tout à l'heure j'ai mis en local host en l'écoute donc voilà vous si vous faites faut le faire une fois si vous faites à distance il faut le faire sur l'interface de la machine donc là je viens de faire un netcat ok je coupe je vais me rendre du coup comme tout à l'heure dans mon management index là je retrouve du coup l'index tcp je lui crée son petit pattern également création de pattern donc ici on va lui dire tout ce qui est préfixé de tcp étoile next step le timestamp qui est défini là c'est du timestamp qui est je vais pas envoyer le timestamp c'est 5 bit qui lui qui lui définit le timestamp et je me rends ensuite dans discover et dans discover je vais sélectionner tcp et voilà alors vous voyez que en termes d'information j'ai pas que mes trois champs mais je retrouve quand même bien mes trois champs qui sont donc qui ont l'intitulé de champs définis par le stage donc sur un champ 2 champ 3 et les valeurs que 5 bit lui a transmises dans pierre paul jacques je pourrais lui en faire d'autres comme ceci et sans difficulté quoi on peut le faire je vais lui faire par exemple ici c'est un c2 c3 donc donc là c'est envoyé je coupe je le rafraîchis ici voilà donc là je me retrouve avec la deuxième requête la deuxième requête si j'y retourne je me retrouve toujours avec champ 1 qui vaut c1 champ 2 qui vaut c2 et champ 3 qui vaut c3 oui c'est assez cool alors c'est valable pour faire du log bien sûr mais pas forcément quoi on peut faire plein d'autres choses comme ça pour charger les datas dans élastique surf à distance vous voyez que finalement en un système de tl ni plus ni moins c'est pas lk les gens se résument souvent à lk c'est du log etc non pas du tout du tout du tout effectivement c'est utilisé dans le plus grand nombre faire du log mais ça ne sert pas du tout qu'à ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très bientôt sur zavki